Bonsoir, Régine. Content de te retrouver. Bonsoir, Paul. Je te souhaite vraiment une bonne année 2024. Bonne année en santé à toi aussi, Paul. Merci, Régine. Donc, revenons au cœur de la discussion avec Luc et Stéphane. Évidemment, dans certains cas, 24 jours d'école de perdus. C'est 10 % de l'année scolaire. Régine, c'est une génération qui risque d'être perdue au plan pédagogique, en tout cas pour certains d'entre eux. On entendait pendant le débrayage les enseignants dire qu'ils étaient dans la rue pour, disait-il, sauver l'école publique. Il y a comme un test pour tout le monde, une épreuve, mais un test également. Hâte de voir la réaction des enseignants et des enseignantes à l'appel du gouvernement. Oui, oui. Puis, Paul, c'est un plan qui était très attendu, parce que n'importe qui qui était un peu préoccupé par le sort des enfants, des élèves, on était inquiets jour après jour. Puis cela dit, il y en a qui ont manqué 24 jours de classe. Mais le ministre aujourd'hui, je veux parler de lui en premier. Pour moi, je lui donne un A+. Le ministre Dreville avait le bon ton, rassembleur. Pas de muamur, ce qui est réaliste, entre autres, parce que les élèves dont les profs sont syndiqués à la FAE, bien, les besoins vont être beaucoup plus élevés, forcément. Puis c'est clair aussi, il faut souligner, il l'a dit, l'argent est là et sera au rendez-vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Cependant, ce qu'on a vécu ces dernières semaines met aussi en lumière que l'éducation n'est pas un service essentiel. C'est pas obligatoire. J'en suis désolée. Puis je dis ça parce qu'après deux années de pandémie, les élèves vivent une troisième année scolaire, bancale, suite aux grèves. Puis que ce soit au primaire ou au secondaire, trois années où les élèves vivent une situation pédagogique difficile, moi, ça me fait de la peine. Parce que ces situations-là jouent sur la motivation de bien des élèves et j'ai toujours peur d'augmenter les risques de décrochage. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que les élèves qui ont déjà des difficultés d'apprentissage, on réussira à combler leurs lacunes qui n'ont fait qu'augmenter pendant ces 24 jours de grève? Puis quand tu ajoutes les deux semaines de congé des fêtes, ça fait un bout de temps que ça peut retourner à l'école. Le côté positif du plan Drainville, je disais, c'est pas du mur à mur. Parce qu'en effet, les besoins peuvent être différents d'une école à l'autre, d'une région à l'autre. Tu sais, on prend la clientèle de Montréal, Laval, c'est bien différent de Matane ou de Val-d'Or. Mais j'ai une crainte, Paul. Je pense qu'on risque d'en échapper. Tu parles des jeunes, là? Je parle des jeunes, je parle des élèves. Le tutorat pour les élèves visés va se faire sur une base volontaire. Un, moi, je le partage avec toi, je me suis demandé pourquoi c'est pas obligatoire. Les profs, et M. Drainville l'a exclimé dans son entrevue, les profs commencent à prendre connaissance tranquillement de l'entente de principe et ils auraient probablement très mal reçu une obligation émanant du ministre. Maintenant, les centres de service scolaire, eux, ils auraient pu être réticents aussi si ça venait du ministre, parce qu'ils auraient pu dire, bien, c'est une intrusion dans leur pouvoir. Par ailleurs, les centres de service scolaire auraient pu décider d'annuler, par exemple, des journées pédagogiques. Ça, c'est une autre histoire, c'est leur responsabilité. Mais je pense que massivement, les profs répondront présents pour faire du tutorat. En tout cas, c'est ce qu'on est en droit de s'attendre. Tu l'as dit, Paul, durant les négociations sur les piquets de grève, les profs disaient utiliser ce moyen de pression parce qu'ils voulaient sauver l'école publique, parce qu'ils voulaient le meilleur pour leurs élèves. Et c'est pour ça qu'il y avait un appui massif des parents, malgré les inconvénients que ça leur imposait aux parents. Donc, pour moi, pour les mois à venir, il devrait y avoir une majorité de profs qui vont se porter volontaires pour aider leurs élèves. C'est parce que, comme on le dit, il faut que les bulletines suivent les babines, là. Mais d'un autre côté, il y a les parents qui ont aussi un rôle à jouer pour accepter cette aide, reconnaître que leur enfant a des difficultés, l'encourager vivement à participer à ce tutorat qui se fera en dehors des ordres normales de classe, il faut le rappeler, soit le midi ou à la fin des cours. Maintenant, en tout respect pour le ministre de Rinville, c'est pas vraiment un plan de rattrapage. Puis il a sûrement ses raisons, il en a exprimé. Je dirais qu'on va faire notre possible, il l'a dit, ses pouvoirs sont limités, mais finalement, on va faire ce qu'on peut avec le tutorat. Pas une seule journée de rattrapage des 24 jours de grève pour des milliers d'enfants. Les journées pédagogiques ne sont pas touchées. La semaine de relâche non plus, sauf sur une base volontaire. Ça veut dire qu'il y en a qui vont l'avoir, d'autres l'auront pas. Et pas question de prolonger non plus au-delà du 24 juin. Au nom de quoi, celle-là où je l'ai pas compris. Pour moi, on est plutôt, et je le dis ça avec la peine, on est plutôt dans un nivellement par le bas. Parce que pour une troisième année, on va évaluer selon les savoirs essentiels et non sur tous les apprentissages. Puis ça, c'est ce qu'on avait fait durant la pandémie. Mais moi, je me dis, ça pourrait nuire aux élèves qui veulent poursuivre des études au collégial ou à l'université. Trois ans où ça va être l'essentiel. Paul, je sais que tu te mords l'élève pour me poser la question, Paul. Est-ce que je crois vraiment que les heures de tutorat permettront de combler ces 24 jours de grève? Réponse Régène? J'ai de gros doutes, Paul. Puis j'ai très peur qu'on en échappe. Et il y a pas de porte-parole des élèves. Il y a pas de syndicat des élèves. Les élèves sont aujourd'hui dans une situation périlleuse qu'ils n'ont pas choisie. Ils la subissent. Une situation critique où l'avenir de trop d'enfants risquent d'être hypothéqués. L'éducation, c'est la plus belle chose qu'on peut donner à nos enfants. Un peu plus tôt, je disais qu'il faut constater que l'éducation, c'est pas un service essentiel. Alors, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au syndicat, pour qu'ils ne mettent plus les élèves en situation de victime de leur conflit. L'éducation, l'éducation de qualité, c'est un droit. Et lors de conflits aussi longs, ce droit est bafoué. Il y aura beaucoup de discussions à venir après. Après. Après les assemblées syndicales. Absolument, Paul. Merci, Régine. Merci, Paul.